Mesdames et messieurs, bienvenue. J'avais dit que je vous parlerais de M. Trump. J'ai été jeune, moi, là. Je ne vous parlerai pas de l'arme, là, mais j'ai transformé une arme, un moment donné, avec une télécommande. L'arme était à un kilomètre, puis je la faisais partir à distance de mon bureau. Le téléphone cellulaire n'existait pas, là. Je faisais ça sur le cible. J'avais mis ce qu'on appelle un décodeur de tône et puis un tône en décodeur, qu'on appelle du DTMF. Puis je réussissais à décoder le tône avec un déclenchement à relais, puis je faisais partir une arme à feu à un kilomètre de chez moi. Je serais capable de lancer des missiles, si je voulais, là. J'ai fait bien des patentes. Sauf que, c'est ça, quand on parle de terrorisme, on parle de mise en garde, donc, de terrorisme. OK, j'en viens à ça, là. Tout ça pour vous expliquer simplement que j'ai fait des expériences, j'ai testé des choses. Dans la vie, là, pas un débutant. Je suis rendu un peu pire de 54 ans. Puis un peu pire de 54 ans, ça a eu le temps de faire des aventures. Comme je vous dis, quand j'étais jeune, j'ai joué avec les produits chimiques, j'ai fait des bombes buantes, j'ai vidé les écoles. Comme la plupart d'entre vous ont dû le faire aussi. Mais dans ce temps-là, il n'y avait pas de terrorisme. Aujourd'hui, on a un autre problème. La dangerosité des armes à feu, la facilité d'avoir des matières pour faire des explosifs, la facilité d'avoir accès à la connaissance. Je ne suis pas tout seul à faire ça, là. Il y en a d'autres qui sont capables. Sauf que moi, j'ai une tête, j'ai une sensibilité hyper. Ce qui fait que j'ai une retenue. Souvent, il faut avoir la connaissance pour se faire une arme. Et quand on est en possession de cette arme-là, le défi tombe à l'eau. C'est comme un crack informatique. Quand on craque un centre-server, c'est de briser la clé de ce centre-là. À partir du moment où nous avons brisé la clé du centre-server, puis qu'on est rentré sur le disque dur, je l'ai fait, là. C'est un feeling, là. Je ne vous dirais pas, là, où, mais dans une grosse boîte, là. Grosse boîte gouvernementale. J'aurais pu tout scraper les fichiers, j'aurais pu tout scraper les dossiers. Non. On rentre là, puis on se dit, bon, on perd l'intérêt. Mais, pouf, ça tombe. L'accès de l'interdit. La passion de l'interdit. Je vous en ai déjà parlé de ça brièvement. Je suis rentré dans un des plus gros systèmes du gouvernement du Québec. J'aurais planté ça à terre, si j'avais voulu, là. Je ne l'ai pas fait. Ce n'était pas ça, le trill. Le trill, c'était de tester la sécurité. J'ai été engagé pour, d'ailleurs. C'était pour tester la sécurité pour une compagnie de sécurité-renseignement. C'est une mission qui m'avait été donnée. Mais si j'avais voulu, j'étais un kid, là. Moi, à 12 ans, là, j'avais le quotient intellectuel d'une personne de 40 ans sans l'expérience. Mais j'avais, ce qu'on peut dire, la retenue. La retenue, c'est la sagesse. La sagesse, ça s'acquiert avec la vieillesse, avec la maturité. Souvent, c'est ça. Moi, j'ai eu ça très jeune. Pourquoi? Je ne saurais pas vous le dire. Et j'avais cette retenue qui m'a empêché de scraper tout le système. Si j'avais réussi à faire ça, je peux vous dire que le Québec aurait eu bien des problèmes. Je ne l'ai jamais refait non plus. Le défi était accompli. C'était de briser la clé numérique. Puis après ça, tu perds l'intérêt. C'était comme ça dans notre temps. Mais aujourd'hui, les gens n'ont plus cette sagesse. Les immigrants qui sont rentrés ici, là, je tiens à vous le dire, là, puis je vais le préciser avant de parler, là, avant de continuer. Je ne suis pas islamophobe. Je ne le serais pas au contraire. Je suis capable de prendre un islamique dans mes bras, moi, là. Je suis capable de leur donner la main. Il y en a qui me disent, tu donnes la main à un noir, tu mets ta main dans la marde. Il y avait une gérante, à un moment donné, dans un magasin d'électronique. Ça s'appelle Active Electronique. C'était une noire qui était à gérante, puis une petite belle madame. Ceux qui venaient là avec moi, parce que des fois, je n'y allais pas seul, brocher des pièces, tu te mets la main dans la marde, tu n'as pas honte, à cause que la personne a une pigmentation noire, ou brune. C'est plutôt brune que noire, là. Plus on me disait ça, plus j'allais te donner la main à cette personne-là, je faisais exprès. Chaque fois, je la voyais, mais t'as belle, anti-pégé. J'imagine qu'elle n'était pas tout seul, là. Je pense que je serais sorti avec si j'avais eu un offre. Les discours de Radio X sur Trump. Il n'y a pas rien que Radio X, là. Un saint homme, puis un maudit bon plombier. Un pays, c'est comme un immeuble. Moi, vous savez que je m'occupe d'immeubles. La plomberie, c'est des conduits qui amènent de l'eau, ou qui rejettent de l'eau de nos bâtiments, soit vers un site de filtration, ou soit vers l'acquisition d'eau potable, pour qu'on puisse s'en servir aux tâches domestiques. Dans des immeubles de 25-30 étages, que j'ai eu à m'occuper, un moment donné est arrivé un dégât. J'arrive au 29e étage, un immeuble de 30 étages, il y a une conduite qui a cédé. Puis là, ce n'est pas de la petite conduite. C'est aussi gros que mon tronc, c'est aussi gros que mon tour de taille. On parle de conduite parfois de 24 pouces. Ça, c'est de l'eau, c'est l'entrée d'eau. Rendu en haut, ça diminue. C'est plus gros en bas, puis ça diminue. Les égouts, c'est l'inverse. C'est petit en haut, puis ça grossit en bas. Ces immeubles-là, au-dessus de 10 étages, toute la salle mécanique, qui est normalement au sous-sol, ce que moi j'appelle la salle des machines, est sur le toit. Les airs climatisés sont sur le toit, le chauffage est sur le toit. Souvent, c'est à air chaud, pulsé. L'eau est redistribuée dans le bâtiment, comme ceci, sur le toit. Il y a un immense réservoir. Et par gravité, l'eau descend. Et c'est ce qui fait la pression. C'est ce qui évite d'avoir un paquet de pompes et une machinerie coûteuse pour distribuer l'eau à tous les locataires. À un moment donné, il y a une conduite d'eau qui s'est rompue au 29e étage. Inutile de vous dire qu'il y a une entrée d'eau par étage, puis une entrée d'eau en bas. Qu'est-ce que j'ai fait de vous penser? J'ai été au deuxième niveau. Les ascenseurs ont bloqué parce qu'il y a une sécurité. Il y a des cages d'ascenseurs qui ont été inondées. Dans ce temps-là, il y a une sécurité qui coupe l'électricité sur le contrôleur. C'est normal. Alors, inutile d'utiliser les ascenseurs. Tout le jamais. Parce qu'il y en a descendu de l'eau. Conduite de 24 pouces, une entrée d'eau de 24 pouces, quand ça lâche, mesdames, messieurs, watch out. Ce que j'ai fait, j'ai joué à M. Trom. Je suis descendu dans le sous-sol. J'ai fermé la grosse entrée d'eau de 24 pouces. C'est une valve qui a à peu près... Juste la manette qu'on vire, elle a 42 pouces de diamètre. On a une grosse barre de fer qu'on installe à l'intérieur, à travers. Puis là, on force. Puis j'étais tout seul. J'ai coupé tout l'immeuble. Alors, j'ai sauvé des dégâts. Le monde en chialait. Il y a 750 locataires dans cet immeuble-là. Et puis, c'est moi qui étais à charge de ça. On a essayé de me blâmer. Après ça, les assurances ont déclaré que j'avais bien fait. Trump, il fait exactement la même chose que moi. Alors maintenant, comparons le Québec. Et comparons le Canada. Et comparons les États-Unis. Les États-Unis sont 300 millions. Très, très grand territoire à couvrir. On le voit comme un immeuble de 200 étages. Le Canada, on le voit comme un immeuble de 60 étages. Et le Québec, 35 étages. Parce que ça va avec la proportion du territoire. Nous autres, au Québec, on n'a pas vraiment de problème. Aux États-Unis, c'est Trump qui est en charge de l'immeuble. Alors, le tuyau à l'eau, tu as l'huile, tu as la gare, puis les égouts. Alors, il y a trois tuyaux. Mais il y a une quatrième conduite qui est apparue. Parce que dans les années 80, l'immigration pouvait être ouverte. Il n'y avait pas de problème. Les gens rentraient. Puis les gens qui rentraient, rentraient légalement. Là, je parle des musulmans. Elle n'est pas confondre. Parce qu'à Québec, il faut le dire. Quand on parle, les Québécois ont tendance à mal lire nos propos. À mal écouter nos propos. Là, je parle des musulmans. Mais j'ai inclus toutes les classes d'immigration. Alors là, Trump, ce qu'il essaie de faire, c'est qu'il y a un tuyau islamique. Depuis les années 90, il y a eu des attentats de toutes sortes. Les Américains ont parti une guéguerre. Moi, je calcule que le Canada n'a pas d'affaires là-dedans. À cause des forces de l'OTAN auxquelles nous sommes affiliés. À cause de l'ONU. On a été obligés de se fourrer le nez et d'y aller. En guise de collaboration. Là, ça a créé un entrée islamique. Nous avons maintenant, dans nos immeubles, un tuyau islamique. Trump, ce qu'il veut faire, c'est qu'aux États-Unis, ils ont un gros problème. Tuyau islamique, si je rouvre la valve, comme les gouvernements qui ouvrent l'immigration, je rouvre le robinet, qu'est-ce qui arrive de l'eau? Le robinet islamique, c'est l'immigration. L'immigration ouvre le robinet islamique. Il y a des immigrants qui arrivent, qui partent de différents pays musulmans. Puis qui s'en viennent rester chez nous. Tout ce que je veux vous faire comprendre, c'est que le tuyau islamique, quand on a ouvert le robinet, on a les bons, on a la bonne partie. Les Américains n'ouvrent pas le robinet, ça rentre quand même. Ça rentre quand même, pourquoi? Parce que le tuyau est vieux, il s'est affaibli à différents endroits. Nous avons de l'islamique indésiré, les illégaux. C'est ça que Trump veut bloquer. Puis mettez-vous à leur place. Mettez-vous à la place de ce bonhomme-là. Il va y avoir des défauts que ça voudra. Je sais que je prends un peu sa défense. Je ne suis pas pro-Trump, sauf que je le comprends. Puis j'aimerais ça qu'ils viennent chez nous faire la même affaire. Puis moi, je l'accepterais. C'est des criminels. C'est des gens qui sont radicalisés. C'est des gens qui ont des moyens d'aller chercher des armes, d'aller chercher des explosifs pour faire des attentats. Ces gens-là, ils ne rentrent pas légalement. Alors ceux qui disent que je suis anti-immigration, ceux qui disent que Trump est anti-immigration, ce n'est pas vrai. Lui, il a un dégât islamique. Il s'arme la valve. Ou encore, il est en train de pincer le tuyau. Quand les pompiers arrivent, il y a un tuyau qui fuit. Il y a une espèce de pince. Ils vont pincer le tuyau. Soit au Québec, soit aux États-Unis. Ils n'ont pas de problème à ça. Les Américains, ils vérifient les papiers. Si tes papiers sont en règle, puis tu es rentré légalement, ils vont te garder. Si tu es rentré légalement, ils vont te sabrer dehors. Puis c'est rien que normal. Mettez-vous à leur place encore une fois. Mettez-vous à la place de ce gars-là un instant. Moi, je rentre chez vous. Je fais des petites bombes artisanales. Je m'assis dans le salon. Je colle ça en dessous de la table basse. Je m'en vais aux toilettes. Pendant que je suis aux toilettes, je prends un détonateur. Bang! Je fais sauter à la table du salon. Là, pendant que vous êtes dans le salon en train d'écouter la TV, je m'en vais mettre un autre charge. Explosive, miniature. Je suis capable de faire des petites bombes, moi-là. J'ouvre le four. J'envoie un colis suspect dedans. Je m'éloigne un peu. Puis bang! Je fais sauter à la cuisinière électrique. Puis je fais ça dans la maison avec différents équipements, avec différents ameublements de votre maison. Qu'est-ce que vous allez faire? Même si ça ferait les ors à coupir dans le cul. Je ne voudrais plus jamais me voir là. C'est ça, les Américains. Il y a des enfants de chiennes qui sont rentrés là, qui se sont comportés en rectum. Ils ont fait sauter des affaires. Puis ils ont tué des gens. C'est normal à un moment donné qu'ils veulent fermer la valve islamique. La tuyauterie islamique fait défaut. On ferme la valve ou on pince le tuyau. Moi aussi, si j'étais à sa place, j'aurais envie de pincer le tuyau. Parce que fermer la valve, c'est trop long. Moi, je me comporte en pompier. J'irais chercher une pince à tuyau. Puis je pincerais le tuyau plus après. C'est ça que Trump essaie de faire. Tout le monde est contre lui. Le mur à cette heure. Je finis avec ça. Le fameux mur. On m'a compté au début. Puis je le savais, j'y vais au Mexique. Parce qu'on fait un spectacle à tous les deux ans. C'est moi qui ai le directeur technique de ça. C'est organisé avec des Espagnols qui m'invitent chez eux. Et puis je l'ai vu, le fameux mur. Puis ça fait longtemps. Il y a un mur entre le Mexique et les États-Unis. Puis je dis ça pour ceux qui ne sont jamais allés. Il est déjà construit. Il y a une partie de mur qui est construite avec de la vieille tôle. De la récupération de la Deuxième Guerre mondiale. C'est de la vieille tôle. Ça n'a quasiment rien coûté, cette histoire-là. Puis là, l'autre président américain a continué à le faire. Il y en a une partie qui s'est faite sous Obama. Puis il y en a une autre partie qui a été faite sur W. Bush. Ce n'est pas Trump qui a inventé cette idée-là. Il y a une partie qui a été bien faite. Qui est en espèce de métal grillagé. Assez épais. De 16 gauge ou de 20 gauge. Quand je parle du 16 ou du 20 gauge, c'est l'épaisseur du métal. Il coupe ça avec des buffers à batterie. Ou avec des scies mécaniques. Puis il réussit ça à passer. Imaginez le mur que ça va prendre. Donc là, quand on m'a parlé de ça la première fois. L'année passée, quand Trump a question de ses élections. Quelqu'un me dit. Ah, il va faire un mur à grandeur des États-Unis. Puis elle a réussi à me convaincre. Puis à me faire croire qu'on aurait une partie aussi entre le Québec et les États-Unis. J'ai vérifié. J'ai fouillé. C'est le bataille de mur mexicain. Le Mexique, c'est une partie de la tuyauterie islamique. Tous les illégaux rentrent là. Les poseux de bombes. Les fourgueurs de cam. Tout rentre là. C'est une vraie passoire. Je le comprends de faire ça. C'est rien qu'entre le Mexique et les États-Unis. Nous autres, le Québec, ça ne nous touchera pas. Les gens ont pensé qu'ils voulaient faire un mur à grandeur des États-Unis. Quand j'ai entendu parler de ça, la personne qui m'a le conté, c'était une personne assez bien verbalisée. Puis qui savait se faire convaincre. Puis je dois admettre que malgré tout mon discernement, mon expérience dans la vie, je me suis fait un petit peu convaincre. Sauf que je me suis dit, par toute logique, ça va coûter à peu près 350 milliards. Ça n'a pas d'allure. J'avais fait certains calculs. Je me disais, non, non, il veut faire une muraille de Chine. Mais en fouillant, je me rends compte que c'est le maudit mur que je vois quand je vais au Mexique. Tout rouillé. Puis j'atterris à l'aéroport. La première affaire que je fais, c'est que je vais toucher à ce mur-là. Chaque fois que je vais au Mexique, je vais toucher à ce mur-là. Depuis 92, on m'a engagé directeur technique de cet événement-là au Mexique. J'adore ça. J'ai hâte qu'ils me demandent d'y retourner. Ils me l'ont demandé cette année pour y aller que je n'ai pas été capable. Peut-être m'en prendre un peu moins sur mes appaules. Je vieillis. Ça peut arriver que j'y retourne. Et puis ce mur-là est toujours là. Ce mur-là est là depuis plusieurs décennies. Plusieurs présidents, avant, ont décidé de commencer à le construire. Ça fait que ce n'est pas une idée de Trump. La plupart des immigrants au Québec, surtout les islamiques, sont rentrés en légalité. C'est quoi le problème, parce qu'ils ont un linge à vaisselle autour de la tête, de les en vouloir, pour vouloir les tuer? Voyez ou non. Ce n'est pas eux autres qui vont venir se mettre un indossard d'explosifs et nous faire péter la gueule. Sauf que là, il faut arrêter d'en rentrer. Ceux qu'on a ici actuellement, il n'y a aucune raison d'y mettre à la porte. Parce qu'ils participent, ils contribuent à notre collectivité, parfois mieux que certains Québécois. J'en connais, là. J'ai travaillé pour certains, là. Puis ils payent mieux. Ils payent mieux que les Québécois. Je peux vous le dire. Je m'ai parlé d'un, Amada. Quand j'ai travaillé dans son restaurant, j'ai refait toute l'électricité de son restaurant. Il m'a foutu m'en bêt-traité. J'avais de la pizza, je mangeais plein mon ventre. Si je voulais, je pouvais me défoncer. Ces gens-là sont formidables. Puis vous ne me ferez pas changer d'idée. Puis même s'ils sont de confession musulmane, je suis en train de me demander si ce n'est pas eux autres qui ont raison. Peut-être que la religion catholique a eu tort. Peut-être que la religion islamique a tort. Mais dans leur fondement, les religions, c'est une croyance qu'on a pour nous aider à supporter le malheur de la vie. Ça nous aide beaucoup, en tout cas, d'avoir la foi. D'après moi, la religion islamique, comme je vous dis, je me suis tapé le Coran. Je l'ai traduit au complet. Puis je sais que j'en ai déçu plusieurs. J'ai eu des menaces de mort, là. Je l'ai traduit. Ces gens-là savaient ce que je découvrirais. Ils savent ce que je l'ai découvert. Ils m'ont demandé de fermer ma gueule. Mais il y a des choses sur lesquelles je vais parler. Comme tout simplement le fait que dans le Coran, en aucun cas, on a fait allusion ou on nous encourage à se faire péter la gueule avec une ceinture d'explosé. En aucun cas, on nous dit qu'on doit prendre une canne à shmika pour aller abattre nos semblables. Puis je vous le certifie, là, OK? Puis s'il y en a un qui l'a appris, c'est moi, parce que Fred, j'ai essayé de me mentir à un moment donné, faisant croire qu'il y avait un sabbat islamique. Puis là, ça m'a servi en petit péché. Le sabbat islamique, savez-vous ce que c'est? C'est une prière du milieu de journée. On doit se décroter les ongles. On doit se raser. Se vêture de blanc. C'est dans le Coran, là, ça, là. Je l'ai lu. Je suis au courant. Quand mon petit Fred, mon petit menteur, est arrivé pour me mentir, j'ai eu le culot, moi. J'ai eu le courage de prendre mon courage à deux mains et de dire, vous mentez. Vous mentez. Pourquoi vous mentez? Ça n'existe pas, un sabbat islamique. Le jour du sabbat, tu sanctifieras, Dieu a dit, dans l'évangile de la religion catholique romaine, ça dure une journée, c'est le dimanche. Le vendredi, les musulmans ont ce qu'on appelle la prière du milieu de journée, en guise de sabbat, qui dure le temps de la prière. Après ça, les musulmans peuvent retourner à leurs occupations. Il m'avait-tu menti, pas à peu près? Moi, j'étais au courant de ça. Écoutez bien ce qu'il me dit. C'est congé, vous ne voulez pas rien faire? Je ne sais pas que... C'est pas vous qui le faites, c'est moi. Aujourd'hui. Ok. Aujourd'hui, c'est vendredi. Vendredi, c'est une journée simple. Vous êtes menteur. Vous devez être vêtus de blanc. Tu appelles... Les mains lavées. Allez à la mosquée le midi, c'est le Coran. Je veux savoir pourquoi, ce moment-ci... Moi, comme j'étais au courant de ça, je l'ai confronté. Il ne savait pas que j'avais lu le Coran. Je l'ai pogné. Je l'ai pogné parce que j'ai lu le Coran. Ça en était un, ça, qui vient demander de me traduire le Coran, puis qui n'a pas voulu. Ça m'a coûté pas loin de 100 000, moi, là, de logiciels. Puis je l'ai décodé, le joueur de Coran. Puis je vous le répète, en aucun cas, on ne fait allusion de tuer notre semblable pour se sauver. Mais ça m'a permis de voir que les musulmans ne sont pas tous des peaux de vaches, puis ce n'est pas tous des crottés, puis ce n'est pas tous des tuer. Puis je veux que vous compreniez, si vous êtes aux États-Unis, légalement, il ne vous mettra pas dehors. Si vous êtes illégaux, il va vous mettre dehors, puis je ferai la même maudus d'affaires. Il y a un problème de radicalisation. Il y a un problème de transport de substances illicites, comme, entre autres, les drogues, les armes. J'espère que vous avez bien compris, puis qu'il n'y en a pas qui vont dire, « Ah, Polo, c'est un anti-islamiste. » Je vais empêcher les extrémistes radicaux de passer. Nous allons et nous devons vivre ensemble. Nous allons exister ensemble, toutes races confondues, sinon nous mourrons individuellement. Là-dessus, au plaisir, mesdames, messieurs.